Salut les amis, c'est Fred de Vaperitif.fr Comme prévu, je fais la review d'un liquide à la saveur orange juste en suivant de mes reviews concernant les liquides de Madmerdok et notamment le agent orange qui a obtenu un 10,5 sur 20 qui n'est pas beaucoup et j'avais dit justement que j'avais à disposition un autre liquide à l'orange pour comparer un peu c'est pas une saveur que j'apprécie plus que ça j'adore le fruit mais j'aime pas forcément vapoter de l'orange mais bon, c'est l'occasion donc aujourd'hui, je vais tester un liquide qui nous vient de chez Bordeaux 2 alors c'est avec une pointe de chauvinisme parce que je suis bordelais que je les ai connus au tout début de ma vape j'ai pris pas mal de juice chez eux et à l'époque je faisais pas de review, c'est dommage mais j'ai tout noté sur un calepin on va voir que je retrouve ça rapidement, pour l'historique et les infos concernant ce juice là c'est plutôt pas mal on a toutes les infos dont on a besoin c'est fabriqué en France il y a plusieurs shops en dur on peut commander online sur le flacon, il y a bien indiqué la date limite de consommation le nom du juice en l'occurrence, le juice c'est le Bloody Potion Bloody Potion en français on a la composition du propylène glycol à 80% de la glycérine végétale à 20% comme c'est toujours le cas chez eux des arômes alimentaires pas plus de précision et un taux de nicotine de 11 mg moi je vapote habituellement du 6 mais là j'ai fait un échange avec un poteau et il avait du 11 donc voilà, ça change un peu ça va être testé sur un... comme d'hab, sur un setup qui convient bien je teste la plupart de mes liquides sur ce genre de setup parce que je trouve que c'est assez représentatif de la vape aujourd'hui je ne veux pas tester ça sur des gros modes des atos de fou des montages compliqués parce que ça pourrait éventuellement fausser un petit peu les impressions donc sur un VAMO V2 avec un Protank toujours en micro-coil fonti bio à 8W c'est mon Swiss Pot ouais, 8W c'est bien juste une petite remarque la seule chose qui est marquée sur le flacon c'est Bloody Potion alors, il n'y a pas de fruit qui illustre ça il n'y a pas de nom Bloody Potion, voilà, ça reste très vague quand on a beaucoup de juice dans sa boîte ou dans ses tiroirs bon, ce n'est pas forcément facile du premier coup d'œil de savoir ce qu'il y a dedans bon, il suffira de l'ouvrir et clairement de voir de quoi il s'agit donc moi je lui donne une note de 18 sur 20 concernant l'historique et les infos parce qu'il y a tout il y a toutes les infos dont on dispose c'est clair, c'est précis voilà, 18 sur 20 ça me paraît assez cohérent concernant la distribution et le prix de ce produit c'est tout à fait honnête comme je vous le disais il y a plusieurs shops dans le coin enfin, je n'ai pas regardé je sais qu'il y a celui de Bordeaux il y en a un à Arcachon après, je ne sais pas trop s'il y a d'autres shops en dur en France Google est votre ami sinon, on peut acheter sur leur site sur leur site internet la gamme est super variée chez Bordeaux 2 là, je crois que c'est une gamme une gamme qu'ils appellent Primer voilà, il y a vraiment le choix chez eux niveau prix, on est à 5,90 les 10 millilitres c'est vraiment honnête par rapport au liquide de Mad Murdoch on ne va pas comparer ce qui n'est pas forcément comparable mais bon, ça reste là, on est dans des tarifs qui sont quand même plus sympas donc moi, j'ai donné une note de 19 sur 20 QF2 pour la distribution et le prix parce que, par rapport à la qualité du produit du packaging des infos qu'on a et le prix c'est un super rapport alors, au nez maintenant le nez, je vous rappelle que c'est une notation QF1 parce que ce n'est pas ce qui est le plus important son liquide on passe plus son temps à le vapoter qu'à le sentir mais moi, ce qui m'intéresse je le dis dans chacune de mes vidéos mais c'est la cohérence entre ce qu'on sent et ce qu'on vapote il n'y a rien de pire que d'être déçu de sentir un liquide et de rien avoir en bouche après quand même donc là, clairement ce qui se dégage pour moi c'est la fidélité aux fruits à l'orange sanguine c'est clairement ce qui est affiché sur le site orange sanguine on la sent parfaitement et puis on sent quand même une pointe d'agrumes une pointe de citron vert c'est très 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 parfumé ça n'a pas l'air si complexe que ça comme un rhum mais à la limite ce n'est pas une fin en soi de faire des juices complexes ce qu'il faut c'est que ça soit efficace et là, en l'occurrence je trouve que ça l'est donc moi, je lui donne une note de 17 sur 20 c'est beaucoup mais je trouve qu'il est intéressant et puis surtout qui est fidèle à ce qui est annoncé maintenant en bouche alors en bouche clairement là encore une fois on n'est pas trompé par la marchandise ce qu'on sent c'est ce qu'on a en bouche très très forte fidélité alors à noter que moi sur ce juice ce que je ressens en premier c'est le citron vert c'est cette note d'agrumes et de suite après tout de suite après on sent l'orange sanguine et le citron vert s'estompe pratiquement aussitôt idem pour l'orange on va dire qu'il n'y a pas de goût persistant ça se dissipe très vite l'accroche est très forte et après il n'y a plus rien plus rien toute proportion gardée voilà c'est très c'est très doux comme vape c'est on sent principalement quand même l'orange sanguine et cette petite touche de citron vert moi clairement je l'évapoté toute la journée de dimanche c'est un peu écœurant à la longue mais franchement moi je vous le conseille sur une fin de repas un petit dessert tranquillou pas forcément en même temps que le café je crois que orange café ça peut peut-être bien se marier mais voilà plus en toute fin de repas pendant un petit quart d'heure avant le guijo non très bien moi je lui donne une note de 15 pour le ressenti en bouche bon moi je ne suis pas très fan je vous l'ai dit des liquides à base d'orange mais si on devait le comparer à la jante orange de Man Murdoch je sens déjà les puristes monter au créneau je ne veux pas forcément faire de comparaison entre ces deux juices mais ça reste des jus à base d'orange clairement moi ma préférence elle va sur le Blue Deep au chien de Bordeaux 2 déjà c'est moins cher c'est plus facile à se procurer et clairement moi ça me procure plus de plaisir voilà donc la note générale c'est quand même un 17 sur 20 c'est une très bonne note alors je ne sais pas si mon système de notation est vraiment vraiment super parce que le Maha qui est quand même mon juice de prédilection il sort à 13 et quelques et celui-là il sort à 17 mais bon clairement si vous êtes fan de l'orange allez-y goûtez-le ça ne vaut pas très cher ils sont super sympas au shop voilà et bien écoutez sur ce je vous souhaite une excellente vape et je vous dis à bientôt pour une prochaine review et je vous dis Merci.